Au cours de ce Salon du Livre, on fête cette année les 80 ans des éditions Gallimard, avec la sortie dans la collection de La Pléiade du théâtre complet d'Eugène Ionesco. C'est la première fois qu'il a accepté de recevoir une équipe de télévision depuis la sortie de ce volume qui est un événement non seulement à Paris, mais dans le monde entier. Eugène Ionesco est en effet l'auteur de théâtre contemporain le plus joué dans le monde, un entretien de Sylvie Marion sur des images de Bernard Ronflet. A 81 ans, auteur dramatique vivant le plus joué dans le monde, Eugène Ionesco entre dans La Pléiade. Cette formidable édition de son théâtre complet nous dévoile son secret, plutôt que d'en pleurer, il faut rire des malheurs du monde. J'aime beaucoup la première pièce qui était la cantatrice Sceau, le monde en déroute, le langage distorqué, mais dans la jeunesse et dans l'azor. Ce livre m'a fait plus de plaisir que lorsque j'ai été élu à l'Académie. On a des vanités. Comment trouvez-vous le monde en ce moment ? Il me fait horreur. Je me demande comment on peut vivre là-dedans. Et qui a fait ça ? L'une des choses qui m'a frappé le plus il n'y a pas longtemps, c'est d'être au bord de la mer. Il faisait très très beau, le ciel bleu, la mer bleue, et puis tout d'un coup, je me suis dit « Pense à ce qu'il y a en dessous. » Et en dessous, qu'est-ce qu'il y avait ? Le meurtre. Dans ma vie, ma première préoccupation a été le monde. Pourquoi le monde ? Une fois accepté le monde, dans sa beauté, je me suis demandé « Pourquoi le mal ? » Et ça a été la deuxième question importante, le problème principal de ma vie. Mais je suis gay, parfois. Non j'ai l'air d'être tout.